Notre lecture de la parole de Dieu se trouve en Luc 2, 1 à 20. Juste avant d'écouter cette lecture, nous prions un moment ensemble. Seigneur notre Dieu, toi qui as parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières par la bouche de tes serviteurs, les saints prophètes, tu nous as parlé dans ces jours qui sont les derniers par ton Fils et bien-aimé, notre Sauveur Jésus-Christ, et nous te louons et te rendons grâce pour Jésus, pour sa vie, son œuvre salvatrice pour nous. Nous nous réjouissons en lui ce soir alors que nous célébrons à nouveau sa naissance, son incarnation pour nous sortir de notre misère, nous te prions d'œuvrer en chacun de nous puissamment par ton Saint-Esprit alors que ta parole sera lue et expliquée, que ta gloire nous visite en quelque sorte, en profondeur, pour que nos existences soient transformées complètement par toi, à la gloire de ton nom. Amen. Nous écoutons ensemble la lecture de Luc 2, les versets 1 à 20. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs lévés de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agraient. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. « Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. » Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. » Un pasteur bulgare du nom de Christo Kulichev, qui a été emprisonné sous le régime communiste à cause de sa foi, a témoigné du réconfort inouï qu'il a reçu dans la solitude de sa cellule, alors qu'il était confiné, qu'il était isolé, qu'il n'avait plus la présence de son épouse et de ses enfants. Il a pourtant expérimenté une communion avec Dieu profonde et bienfaisante. Bouleversante même, il a écrit un livre à ce sujet, où il raconte à quel point il a ressenti un réconfort intérieur inexplicable. Et son beau témoignage nous rappelle qu'il est possible lorsque nous vivons des circonstances difficiles et éprouvantes et si bas. Donc, il est possible d'avoir une vie profonde et même, on pourrait dire, exaltante avec le Seigneur, notre Dieu. Quand nous sommes affligés d'une façon ou d'une autre, nous pouvons passer à travers les difficultés si les promesses de Dieu nous soutiennent puissamment, si nous sommes en quelque sorte, on pourrait dire, armés de ces promesses de Dieu. D'où la grande importance pour nous, chrétiens, d'amasser sans cesse dans la parole de Dieu de quoi être en mesure de résister. Lorsqu'arrive le mauvais jour, et le mauvais jour, parfois, comme dit Éphésiens 6.13, peut être un jour qui se prolonge, qui est long. Parfois, ça dure longtemps. Le texte biblique que nous venons de lire est l'un des plus précieux, qui soit pour nous secourir puissamment dans nos misères. Je vais vous parler ce soir d'une crèche, d'un ange du Seigneur, d'un sauveur, d'une grande joie, d'une multitude de l'armée céleste et de la gloire de Dieu. Premièrement, une crèche. Verset 7. Qu'est-ce qu'une crèche? Une crèche, c'est une mangeoire d'animaux. Cette situation vraiment particulière, le roi de l'univers, couché dans une mangeoire d'animaux parce qu'il n'y a pas de place pour lui, évoque l'abaissement du Fils de Dieu venu pour nous sauver. Il a bien voulu, en quelque sorte, s'anéantir lui-même pour nous élever à la gloire du royaume des cieux. Il a bien voulu s'appauvrir à l'extrême pour que ses richesses nous soient communiquées. Voyez et contemplez votre Sauveur. Comment est-ce possible que le Fils de Dieu, notre roi souverain, naisse dans de telles conditions? Quoi? Celui qui doit nous ouvrir la porte des cieux n'a même pas un endroit décent pour être logé, pour être déposé lorsqu'il vient au monde? On l'exclut, en quelque sorte, du rang des hommes pour le mettre avec les animaux. Il est placé dans une mangeoire d'animaux. N'est-ce pas quelque chose de répugnant? Pourtant, il faut admirer le conseil de Dieu. Il a voulu que son Fils vienne dans des conditions, ces conditions de rejet, d'humilité, sans éclat, sans honneur. Jésus est venu pour être rejeté. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il prenne sur lui toutes nos pauvretés et nos misères pour nous rendre participants de tous ses biens à lui. Quand le Fils de Dieu est en quelque sorte délogé du monde et rejeté dans des conditions honteuses, nous sachons que c'est pour que nous soyons sauvés, nous, et élevés au ciel. Quand il est privé de ses aises qui sont requises, c'est pour que nous soyons enrichis des biens spirituels, dont la perfection se trouve en lui seul. Nous devons toujours nous rappeler que c'est nous qui ne sommes pas dignes d'être soutenus sur la terre, puisque l'image de Dieu qui avait été imprimée en nous a été comme effacée et défigurée par notre propre faute. Il n'y a que souillure et trouble partout à cause de nous. Les biens que Dieu nous a donnés sont tellement profamés à cause de nos péchés qu'il n'y a quasiment rien sur la terre, nous enseigne la Bible, qui ne soit maudit à cause de nous, à cause de notre méchanceté. Et nous devons donc penser à ça et conclure que nous ne méritons pas que la terre nous porte et que, dans un sens, c'est nous qui méritons d'être placés avec les animaux. La malédiction a été répandue partout à cause de nos iniquités. Parce que nous méritons d'être chassés du monde et du rang des créatures, notre Sauveur Jésus a été, lui, placé dans une mangeoire d'animaux. Il a fait ça pour que nous soyons, en quelque sorte, replacés dans notre état premier et que nous soyons, nous devenions des compagnons des anges, en quelque sorte, héritiers de la vie éternelle, participants de la gloire de Dieu et de son immortalité. Si nous analysons la situation dans notre petite perspective, c'est vrai que c'est scandaleux le sort réservé à notre Sauveur. Pas de place qu'il y a du bon sens pour lui quand il vient au monde. Mais quand nous comprenons à quelle fin le Fils de Dieu a été appauvri et humilié à ce point, ça nous confirme l'Évangile, le Fils de Dieu se dépouille pour nous revêtir. La Bible dit « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. » Quand nous examinons ce que nous sommes, de quels remèdes nous avons besoin, la crèche est une aide pour nous faire avancer dans la foi et pour confirmer notre foi. La connaissance vive de notre pauvreté nous amène à Jésus-Christ. Nous venons chercher tous nos biens en Celui qui a été appauvri pour nous. Et quel repos nous trouvons en Lui! » Deuxièmement, un ange du Seigneur. Verset 9. Un ange du Seigneur leur apparu, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Que c'est intéressant! « Cet ange du Seigneur est envoyé à des bergers qui gardent leurs troupeaux dans leurs champs. » Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas publié partout que le Rédempteur était né, en commençant par le publier, le proclamer au temple de Jérusalem? D'abord et avant tout, puisque c'était là la demeure de Dieu, comme dit la Bible, « À plusieurs reprises, le Seigneur lui-même avait résolu de montrer au temple sa présence et sa grâce d'une manière particulière. » Pourquoi est-ce que ce n'est pas donc à cet endroit glorieux que l'annonce de la naissance de Jésus se fait? « Les bergers, dans les champs, avec leur bête, sont mis au courant par l'ange du Seigneur, de la naissance du Sauveur. » Au temple, les scribes, les sacrificateurs, ceux qui ont la charge de conduire le peuple de Dieu, ne savent rien. Les bergers, qui sont des gens simples et pauvres, qui n'avaient pas beaucoup de bonne réputation, qui étaient souvent considérés comme n'ayant pas vraiment de valeur aux yeux du peuple, eux, ils connaissent la naissance du Fils de Dieu, ils sont mis au courant. Nous voyons ici comment le Seigneur veut abaisser la hôtesse des hommes, nous enseigner à ne jamais mettre notre confiance dans les hommes ou dans les apparences. Celui qui ne veut pas être, on peut dire, compagnon des bergers pour les suivre, pour recevoir le message de Dieu, alors il se ferme la porte du salut, il ne pourra jamais avoir accès à la grâce de Dieu. Nous devons apprendre en tout et partout que par la façon dont le Fils de Dieu vient au monde, le Seigneur nous donne comme une image puissante d'humilité. Quand il est question de venir à lui, de chercher le salut, nous devons reconnaître que nous sommes complètement dénués de tout, tout. Nous ne devons pas nous enorgueillir. Nous devons venir, on pourrait dire, pleinement vide au Sauveur, sachant que c'est en lui seul que nous pouvons trouver ce qui nous manque, c'est-à-dire tout ce qui appartient à notre salut. Nous ne trouverons en nous pas une seule goutte de salut. Nous n'avons rien que nous pouvons présenter au Seigneur pour recevoir sa faveur et sa bienveillance, mais c'est uniquement la plénitude de Jésus-Christ qui nous apporte le salut. Troisièmement, un Sauveur, verset 11. « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né, un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Quand nous nous reconnaissons pécheurs, c'est très facile de devenir angoissé lorsque nous voyons approcher la mort et le jugement qui s'en vient. Et pour des personnes comme ça, il n'y a pas de meilleure nouvelle que celle qui dit « Voici, il vous est né, un Sauveur. » Pour que nous soyons encore plus persuadés personnellement, l'ange dit « Il vous est né, un Sauveur. » L'ange ne dit pas « Un Sauveur est né, mais il vous est né, un Sauveur. » Ce mot « Vous » n'est pas superflu, mais il nous interpelle. Il nous dit « C'est vraiment pour nous que le Sauveur vient, pour notre bien, pour notre salut, par amour pour nous. » Ce Sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Voilà en quelque sorte l'essentiel de l'Évangile, de la bonne nouvelle et par conséquent de cette foi qui doit être placée dans ce Sauveur, dans ce Seigneur, si nous voulons parvenir au royaume des cieux. Nous sommes tous condamnés en venant dans ce monde, mais grâce à Jésus, nulle condamnation n'empêchera que Dieu nous reçoive comme ses enfants et comme ses héritiers, grâce à notre Sauveur. Notre salut est tout préparé. Dieu nous l'offre en Jésus. Le nom de Jésus-Christ est comme un sommaire de l'Évangile. C'est une forteresse. Jésus, notre Sauveur, parce qu'il a été exposé à la mort à cause de nos péchés, il a expié toutes nos iniquités. Il est ressuscité pour notre justice. Il nous a retirés de sous les peines du châtiment éternel. Il n'existe pas de plus grand et de plus beau et de plus précieux cadeau que celui-là. Pensons-y un peu. La sainte majesté de Dieu est si terrible que nous pourrions tomber dans un profond désespoir en prenant conscience de nos souillures nombreuses. Dieu, notre juge, nous sommes des pécheurs. Il doit nous faire la guerre puisque nous sommes en guerre avec lui. Depuis notre naissance, nous méprisons sa justice. À cause de notre rébellion, Dieu est comme un ennemi mortel contre nous. Mais, notre Seigneur Jésus se met au milieu entre Dieu et nous, en quelque sorte. Il nous déclare qu'il est Dieu éternel, qu'il s'est vaincu de notre chair et de notre nature, et qu'il est notre frère, et qu'il a pris sur lui notre malédiction, et qu'il a porté le fardeau qui nous accablait, qu'il a fait tout ce qu'il faut pour que nous ne soyons plus coupables devant Dieu. Nos péchés ne viennent plus en compte ni en mémoire. Il nous avait eu de sa justice. Il ne nous impute plus nos iniquités. Dieu nous aime, nous accepte, nous reçoit, comme ses enfants. Sans cette certitude, nous serions continuellement dans une inquiétude totale. Sans Jésus, nous n'avons aucun accès à Dieu. Mais voilà qu'il est venu, lui, le sauveur. Aujourd'hui, vous aimez le sauveur. Quatrièmement, une grande joie. Verset 10. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie, qui sera pour tout le peuple. » L'ange ne se contente pas de dire, « Je vous annonce une joie », mais il dit, « Une grande joie ». Et pour qui cette grande joie sera-t-elle ? Elle sera pour tout le peuple. Faisons bien ceci. Si ces mots n'avaient pas été ajoutés, on aurait pu penser que cette nouvelle concernait seulement les bergers dans les champs qui gardaient leurs brebis. Mais ce n'est pas le cas. Cette joie se répandra sur tout le peuple. Ce peuple, c'est le peuple de Dieu. Ce sont tous les élus qui mettent leur confiance dans le sauveur que Dieu nous envoie à travers toute la grande histoire de l'humanité. Puisque l'ange nous appelle à être entièrement ravis, faisons profit d'un tel message. Comment comprendrons-nous cette joie-là ? Il faut s'y arrêter et bien peser la grandeur, la valeur inestimable du cadeau que Dieu nous fait en nous envoyant son Fils. Sinon, nous ne pourrons pas nous réjouir de la grâce qui nous est apportée par ce grand Rédempteur. Alors, nous pensons à nos iniquités, à leur grand nombre, à leur gravité. Elles nous font horreur à nous-mêmes, combien plus elles font horreur à Dieu. Nous n'avons aucun repos jusqu'à ce que Dieu vienne à nous en Jésus pour nous apaiser. En nous déclarant que sa colère est détournée, elle n'est plus sur nous. Elle est détournée pour toujours, grâce à Jésus. Dieu nous est désormais et pour toujours propice. Voilà la joie dont il est parlé ici et qui doit entièrement amortir les tristesses que nous pouvons avoir dans notre existence, les misères aussi. Cet évangile, cette bonne nouvelle doit nous consoler. Elle doit nous remplir d'une joie qui surpasse toutes les difficultés, les adversités de nos existences. Nous ne pouvons pas nous réjouir vraiment en tant que nous ne recevons pas cette certitude que Dieu nous aime, qu'il nous est propice, qu'il nous porte faveur à nous qui étions indignes. Donc, cette joie annoncée ici doit nous faire surmonter toutes nos misères. Il faut que nous apprenions à nous reposer toujours, toujours et à nouveau dans cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, de sorte que cette joie adoucisse nos tristesses, les tristesses que nous rencontrons et que cette joie du salut nous donne courage et force, car Dieu est bon à notre égard. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, « Lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Se détruit, se renouvelle. En même temps, c'est l'œuvre de Dieu, la grâce de Dieu. « Cinquièmement, une multitude de l'armée céleste. » Verset 13. « Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu. » Le message de l'ange devrait nous suffire. Mais Dieu, qui sait que nous sommes si facilement enclin à l'incrédulité, face à sa vérité, en quelque sorte, pour nous contraindre à croire. Il confirme le message en envoyant une grande multitude de la gendarmerie céleste pour proclamer. On ne peut plus clairement qu'il nous est propice par Jésus. Il est propice aux hommes qui l'agréent par l'œuvre de Jésus. Donc, les hommes peuvent recevoir ce bien inestimable et en jouir pleinement. Vous savez que la Bible enseigne souvent que tout se règle sur la déposition de deux ou trois témoins. Or, Dieu envoie une armée de témoins, une multitude de témoins. Et ce ne sont pas des hommes mortels, mais ce sont des anges en direct du paradis qui descendent sur la terre en grand nombre et qui témoignent que Dieu est apaisé envers les pécheurs. En Jésus, son Fils, notre Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas un ange, ni trois anges, ni douze anges, mais une armée infinie. Par ce moyen, Dieu veut abattre nos doutes, nos hésitations, notre lenteur à croire. Ces événements sont une forteresse invincible contre tout ce que le diable essaie de machiner pour nous décourager. Quand nous voyons que Dieu a voulu que sa grâce soit attestée de cette manière extraordinaire, une multitude d'infini d'anges, ça révèle d'une part notre incrédulité, autrement ça aurait été superflu de faire ça. Dieu nous connaît parfaitement, il connaît notre hésitation, notre inconstance, notre indécision, notre lenteur, il nous présente sa grâce d'un côté et nous détournons notre face de l'autre côté, nous reculons, nous rejimbons. Mais d'autre part, quand Dieu use d'un tel remède et qu'il veut que nous soyons pleinement convaincus qu'il est notre Père et sauveur par le moyen de son Fils, ça nous montre à quel point Dieu est bon, gracieux, bienveillant et il nous faut donc saisir avec reconnaissance les aides qu'il nous apporte pour nous fortifier. Sixièmement et dernièrement, la gloire de Dieu. Nous lisons verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Les anges exhortent ici les bergers et nous aussi à magnifier la bonté de notre Dieu et à lui rendre la louange, l'action de grâce et la gloire qu'il mérite. L'apôtre Paul a enseigné dans son Épître aux Éphésiens que c'est le but de notre salut, célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils Jésus. Rendre gloire à Dieu, c'est le but de notre salut. Il ne faut pas donc que nous cherchions la cause de notre salut en nous-mêmes ailleurs qu'en la pure bonté de Dieu. Si nous pensons que nous contribuons à notre salut ou que d'autres personnes contribuent à notre salut, il faudrait à ce moment-là que la grâce de Dieu soit partagée entre nous et entre eux. Mais l'armée céleste dit bel et bien gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Dieu seul doit être connu, l'auteur de tout bien. La gloire de Dieu abolit l'orgueil des créatures. N'essayons pas de mélanger notre gloire ou un peu de notre gloire avec la gloire de Dieu. Il faut que toute la gloire aille à Dieu pour notre salut. Il ne faut jamais dépouiller ou penser pouvoir dépouiller Dieu de sa gloire pour la partager entre nous comme si nous avions un butin à partager. Ne soyons pas ingrats quand Dieu nous réjouit, quand il se montre à ce point propice envers nous. Nous ne devons pas rester là, assoupis, indifférents, mais la joie du salut doit nous émouvoir, nous embraser, nous enflammer tout entier à glorifier Dieu. Pautre-Pierre, c'est ce qu'il dit dans sa première épître. Il dit, Dieu nous a retirés des ténèbres de la mort, nous a transportés dans le royaume de la vie pour que nous racontions les louanges de Dieu. Le fruit de l'Évangile, c'est que nous manifestions un grand zèle, un zèle ardent à donner à Dieu la gloire qu'il mérite parce qu'il nous a retirés des profondeurs de la mort où nous étions plongés. Le verset 20 de notre texte dit que les bergers s'en retournèrent en glorifiant et en louant Dieu. Mettons-nous un petit instant dans la peau de ces bergers. Les anges ont été envoyés du ciel pour les visiter, une grande clarté resplendie autour d'eux. Dieu n'était pas en personne lui-même devant eux, il avait seulement envoyé ses anges. Mais les bergers disent au verset 15 que c'est le Seigneur qui leur a fait connaître la grande nouvelle. C'est le Seigneur. Les bergers savent que les anges ne sont pas venus de leur propre initiative, mais c'est Dieu qui est venu leur parler, s'adresser à eux. Ils sont venus sur l'ordre de Dieu. Dieu parle par la bouche des anges. C'est la conviction des bergers, c'est aussi leur joie. C'est très intéressant. Nous voyons une foi admirable en ces bergers. Regardez aussi quand ils vont à Bethléem. Ils ne sont pas scandalisés par ce qu'ils trouvent, n'est-ce pas? Les anges venaient de leur annoncer que le sauveur du monde était né, le Messie tant attendu depuis des siècles. Ils vont voir sur place et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent un enfant pauvre, relégué dans une mangeoire d'animaux qui n'est pas estimé, qui n'est même pas digne d'avoir un petit coin qui a du bon sens dans l'hôtellerie. Il est né dans une étable comme s'il n'était pas digne d'être placé dans le rang des créatures humaines. Et les bergers arrivent là et ils auraient pu dire « Hein, c'est quoi ça? Ce n'est pas ce que nous avions imaginé. Ça ne peut sans doute pas être ça, ce que l'armée céleste vient de nous annoncer. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Allons voir ailleurs. » Non, les bergers glorifient le Seigneur. Ils acceptent que le salut se trouve particulièrement, spécialement dans cet enfant, dans cette mangeoire. Nous, aujourd'hui, en 2021, nous sommes inexcusables de ne pas donner gloire à Dieu. Nous qui avons toute la clarté de l'Évangile et qui avons accès à plus de 2000 ans d'explications et de témoignages de l'œuvre du Fils de Dieu. En conclusion, il faut apprendre des bergers et ne pas avoir envie de venir à leur école. Ils nous donnent un enseignement fort utile et excellent. Ils portent le message sans en avoir reçu de commandement exprès. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est un bon message, c'est le meilleur message qui soit. Dieu ne leur a pas donné cette clarté pour qu'il la cache ou qu'il ne serve à rien. Voilà donc, en quelques mots, ce qu'il nous faut retenir de ce passage magnifique de la parole de Dieu, Luc 2, 1 à 20. Adieu soit toute la gloire. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada